Salut à tous, une vidéo qui comme vous pouvez vous en douter va concerner un logiciel Soudos. Je vais vous parler de Teen Agent. C'est un jeu sorti en 1994 sur Amiga, en 1995 sur PC. On se met dans la peau d'un agent secret, comme ça l'indique un teenager, un adolescent, qui se fait recruter d'une manière un peu spéciale. Bref, comme d'habitude tous les détails techniques sont dans l'individu dans le descriptif et là je vais vous montrer le maximum de la partie partagicielle, enfin shareware du jeu. Donc je l'ai récupéré, vous pouvez récupérer le jeu en entier sur GOG, je crois que c'est la plateforme de téléchargement légale. Le jeu est gratuit, bon bien sûr il a plus de 20 ans, mais il y a le son d'humour un peu logique, vous allez voir ça. Donc là je commence par passer en clavier français dans DOSBOX. J'espère qu'il n'y a pas à me faire un plantage parce qu'un fois il plante au démarrage. On monte le répertoire que j'utilise comme disque dur virtuel. Voilà, c'est des tines. Donc par défaut c'est d'une son blaster qui est utilisée. Donc là, sound set. A l'origine, le jeu Amica était en polonais. Donc en anglais c'est quand même plus compréhensible. Donc je vais essayer, parfois il plante quand j'essaie de mettre la musique, parfois pas. Donc j'essaie de mettre music and sound. Si ça plante, je redémarre DOSBOX sans la musique. On croise les doigts. Tine Agent. Bon, il a planté avec la musique. Ah non, pas fait. Dommage. Bon, on est reparti. Non mais ça m'énerve, ça. Parfois il me plante avec la musique, parfois pas. Donc c'est notre bug de l'émulation DOSBOX. Donc je ne vais mettre que des bruitages. Bon, la musique est un peu gavante au bout d'un certain temps. Donc, sound set. Voilà. La grande époque des jeux DOS. Ok. Son uniquement. On est reparti en espérant que cette fois-ci qu'il n'y a pas de faire un... Voilà. Là c'est l'introduction. Vous allez voir quand même, les graphismes piquent un peu les yeux. Parce que c'est des graphismes vieux de 21 ans. Ils sont très cartoonesques, très un peu inspirés. Les deux premiers Monkey Island dans l'inspiration. Moi je pense que la musique est pas mal là. Voilà, vous pouvez vous chercher sur YouTube, vous trouverez Teenage Young, vous trouverez la musique, l'introduction et compagnie. Mais là je vais vous montrer la partie démo. Allez, c'est là. Voilà, on arrive. En gros, il y a de l'or qui disparaît. Oh là. Ouais, c'est vraiment Teenage Young. Enfin, c'est vraiment Monkey Island-esque, tout ce qui était aussi Desjardins de Larry. Space Quest. Enfin, Space Quest. Parce que Space Quest, c'était vraiment... Donc là, on va sauter un peu tout ça. Voilà, donc là, on voit que le mode va disparaître. Là, on est recruté par une voyante. Là, l'agence recrute... Oui, c'est quand même plein d'humour, quoi. Donc, on est recruté par une voyante. Donc là, je vais faire un peu sauter, voilà. Donc, je vais mettre un peu en avance parce que l'instruction se dure 5 minutes. Ah, bon, attends. Marco Peur, voilà. Donc, on va entendre la fin de l'introduction. Il va falloir peut-être la fin de l'introduction dès le départ. Là, on se fait... Par contre, la première fois, je vais mettre un peu le son. Et nous voilà. Tout agréable, autrefois, je vais faire un peu comme ça. On va essayer d'avancer un petit peu. C'est même pas pourquoi ça s'appelle le RGB, c'est ça qui est marrant. Donc là, on va essayer... C'est vraiment pas mal d'humour, quoi. Bon, bien sûr, c'est en anglais, mais on nous dit qu'on est recruté par une diseuse de bois d'aventure. On va être, bien sûr, récompensé. Et après, on va arriver dans le centre d'entraînement. Et c'est quand même assez marrant parce qu'il y a des... Voilà. On arrive au centre d'entraînement. Il y a quelques petits glitchs graphiques. Donc, la traface est très simple. Clique gauche. Enfin, on a l'inventaire. Voilà. Clique gauche, on sélectionne. On fait clic droit, on sélectionne. Et on met ce personnage. Là, on passe le... Et là, on va se promener dans le centre d'entraînement. Clique gauche pour avancer. Clique droit pour aller plus loin. Allez, mais... Voilà. Là, il y a la cantine, il y a la prison. Vous allez voir qu'on prend le programme bientôt. Donc, je vous montre en vitesse l'ensemble du pourtour. Là, je vous montrais ça. C'est trop marrant. De l'humour aussi. On a besoin de retomber dans la mare après, mais je vous montrer pourquoi. Parfois, je me sens fatigué. Vraiment fatigué. C'est plein d'humour. Là, je vous montre les principaux lieux. Et là, on est arrivé. Donc, on va voir le commandant qui va nous recruter. Et on va repasser trois épreuves. La première, on doit s'évader. Non, on va déjà commencer. Non, on va déjà commencer. On va commencer. On va commencer. Merci. Non, merci. C'est une nourriture à l'arbre vivante. Ça, on va commencer. Ça, on dit long. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a un interrupteur. Vous avez deviné. On va faire une nourriture à l'arbre vivante qui va se faire transformer en saucisse de Strasbourg. Il est soudé au bol. On récupère la clé. Et on s'échappe. C'est pas l'ampoule que je voulais, c'est la clé. La clé de la prison. Ah, il va prendre la prison. C'est logique. Vous voyez, quand même, c'est assez marrant. Je viens de garder des très bons souvenirs de ce jeu. Deuxième, on doit lui arracher le mot de passe qu'on va donner un mot de passe secret. Et on peut tout faire. Vous allez voir. Même le craché dans l'œil. Vous allez voir comment le... Monsieur le griffait juste. Donc là, on va sortir. On va bouillir un peu la poubelle. On va parler... On va avoir besoin de ça. Donc on va récupérer... On n'en aura besoin par la suite. On récupère tout. On va parler au barman. Vous aussi. Bien sûr, le clin d'œil, il y a Bob Marley. Donc on sort. Et là, on va récupérer la pelle qui se trouve ici. Pour ce faire. On va utiliser le ressort ici. Elle est là. Donc on va récupérer un morceau de cette plante qui va nous être utile par la suite. On va récupérer un objet qui se trouve... On viendra après au bain de boue. Là, on va récupérer cet objet mystérieux. Tout simplement. Ah mince. Non, c'était vous qui l'avez fait à creuser. J'ai oublié un truc. Vous l'avez fait à creuser ou déjà ? Il y a un truc qu'il faut au moment où je creuse. Bien sûr, je ne l'ai pas. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il faut aller voir maintenant le capitaine pour le piquer à un objet. Dont on a besoin. On va le titiller un brin avec la... La brindille. Et on récupère... Le couteau suisse. Ce qui va nous permettre de récupérer un objet qui était bien pratique pour faire parler le capitaine. Vous allez voir ça. Donc, on récupère le couteau suisse. On va utiliser le couteau suisse sur le grillage. On ne doit pas se tirer quand même, on va être sympa. Pour récupérer l'objet, on va donner un coup de pelle. Parce qu'il est vraiment engoncé dans le sol. Cet objet est un kalidoscope. Qui doit-on donner le kalidoscope, d'aviez-vous ? Mais au gardien. Enfin, au garde du poste de garde. Comme le capitaine lui a... Sucré son kalidoscope parce qu'il jouait trop avec. Enfin... Jouer... C'est amusé à regarder dedans hein. Aucune autre idée malheureuse. Et là, on récupère le magazine. Et on en profite aussi pour récupérer la grenade. Ça va se rire. Voilà, maintenant, on va aller discuter avec le capitaine. Parce qu'il n'a qu'un seul point faible. Le soldeur News. Café, tout simplement. Donc là, on dit café au barman. Et on récupère un café bien chaud. Là, c'est lourd. On joue à cache-cache maintenant. Donc, on va aller dans le bureau du capitaine pour s'apercevoir que monsieur s'est tiré. Donc là, on va utiliser la grenade et la corde. Et on va ouvrir ce... Un petit tiroir un peu fermé. Parce qu'il nous servait pour la suite. Vous voyez, il y a pas mal de petites énigmes qui sont parfois pas très logiques. Mais qui sont assez intéressantes. Et là, c'est un morceau que j'adore dans la partie chargouère. Et bien sûr... 67 euros plus tard, on peut ouvrir et récupérer des pilules qu'on va mélanger avec la muette de pain. Vous allez comprendre pourquoi. On va maintenant retourner à l'endroit où on s'était pris. On va récupérer l'oiseau parce qu'on en aura besoin par la suite. On va récupérer l'oiseau parce qu'on en aura besoin par la suite. On va récupérer de la boue. Et on va récupérer l'oiseau. On va jouer un mauvais tour au barman. Jamais plus. Il y a des grandes poches aussi. Donc on va aller voir le barman. Pour pouvoir accéder à la pièce dont il nous interdit d'accéder. Cette pièce, on ne peut pas accéder. Donc on va utiliser l'oiseau sur l'antenne. Maintenant, on va pouvoir échanger les deux tasses. Celle pleine de boue et celle de café. Après, on parle au barman. Pour lui récupérer la clé. Enfin, tout pour lui accéder à la porte. Je n'ai pas pensé, ça me fout mal à l'estomac. Et maintenant, on va retrouver le capitaine. À cet endroit-là, il ne faut pas quelque chose qui cloche ? On va mettre un petit doigt pour voir ce qu'il se passe. Ça fait mal. Et là, on va arriver dans la deuxième partie du jeu. Qui fait à peu près le double de ce que je vous ai montré. Dans le village pour résoudre la situation. Dommage pour les bottes volantes. Que la clôtre spéciale. Et bien, on arrive dans la suite et la fin du jeu. Vous voyez quand même qu'elle est assez grande. Voilà. Voilà à quoi ressemblait Teenagent. Dommage qu'il n'ait pas eu de son. Vous voyez, bien sûr, ça a un peu vieilli. Les graphismes piquent un peu les yeux. Mais il faut se rappeler que c'est un jeu qui a 21 ans. Qui est plein d'humour. Et qui me fait toujours autant rire même avec le temps. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.